Les étudiants d'autres pays qui veulent poursuivre leurs études dans cette université doivent payer des droits d'inscription. Seuls les étudiants comoriens y bénéficieront des études gratuites 100% en ligne. C'est une offre de 1000 bourses que ces autorités saoudiennes donnent aux jeunes chercheurs comoriens. Cette académie numérique est enregistrée à l'AMPI. Quand ces investisseurs sont venus, bien sûr, au niveau de notre agence pour lancer ou bien demander comment ils peuvent bénéficier de droits comoriens, cette université, on les a directement accompagnés parce qu'on a eu l'expérience du Covid-19. Donc c'est l'université à distance, en ligne, qui sera vraiment numérique des A à Z. Donc, cette université Medocean, une université enregistrée des droits comoriens, autorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui sera aussi supervisée par l'Université des Comores via la faculté Imam Shafia. Donc, ils sont venus, ils ont enregistré cette université et même les diplômes aussi seront certifiés au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire que même les ambassades ou bien les services consulaires des Comores, qui sont partout dans le monde, peuvent aussi certifier les diplômes des étudiants qui vont étudier à l'université Medocean. Au cours de cette conférence marquant le lancement officiel de cette université, ces responsables saoudiens ont fait savoir à l'assistance qu'en resserrant les liens de coopération entre les deux pays, on appelle ces bourses « Initiative des enfants comoriens d'Azali » dont les conditions d'en bénéficier sont très simples. J'invite aussi à tout le monde de visiter le site web de l'université. Et d'ailleurs, c'est un site web purement comorien parce que c'est fini aussi par KM, dans l'île de Comores. Donc, l'étudiant qui se présente au niveau, bien sûr, licence, donc on a besoin seulement qu'il soit tituleur des baccalauréats comoriens. Donc, s'il est tituleur des baccalauréats comoriens, il peut directement s'inscrire. Et c'est gratuit pour les comoriens parce qu'aujourd'hui, il y a mille bourses, mille bourses données aux étudiants comoriens qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire, bien sûr, dans les universités internationales. Ils vont étudier dans une université comorienne qui est en même temps internationale. Parce qu'aujourd'hui, le lancement est déjà fait. Mais comme le docteur Abdurahman l'a montré ici, il y a plusieurs étudiants qui se sont enregistrés. Ce n'est pas seulement les comoriens, mais des étudiants venant d'autres pays et qui vont étudier avec des diplômes comoriens. Medocia University dispose de trois départements, dont licence en majeur.